bonjour à toutes et à tous bonjour messieurs et bonjour également aux sangliers voilà on vous adore vous avez des petites pattes vous avez un gros vide vous voilà j'ai des jambes tout à fait normal merci à tous les sangliers vous êtes le sanglier de la veine oui bien sûr bonjour guillaume salut bonjour bonjour lucas bonjour bonjour frédéric aujourd'hui on se retrouve pour une randonnée de l'extrême c'est pour ça qu'on est dans un bois le dernier qui arrête de marcher gagne je crois que frère aime beaucoup marge d'or et on part sur ce niveau un petit peu de dialogue j'avais marché une fois pour le métro c'est quand même 700 m nous sommes dans la forêt vous entendez les petits oiseaux on est presque dans une ambiance le hobbit on est un cul de sac pas du tout on va se faire une belle randonnée jusqu'à ce qu'il ya un gagnant ça peut durer une heure deux heures on ne sait pas où ça va s'arrêter mais pour un petit peu corsé le game il va y avoir des questions sur le domaine de la randonnée sur le domaine de la marche qui s'y connaît en randonnée si vous répondez bien tout va bien vous continuez votre randonnée à l'aise un peu lèges si vous répondez faux c'est ce que j'appelle la rang faune et bien vous avez un handicap je ne sais pas ce que c'est le gage c'est quelques-uns quand même parce que je suis un petit peu grivois tu es dans les petits papiers de cette vidéo j'ai l'impression paraît que j'en plaisanterie c'est parti le dernier qui arrête de marcher gagne la randonnée de l'extrême c'est pour tout de suite allez les gars on se met en rando mion il ya une liste de jeux de mots déjà t'inquiète pas la tête avec des compétiteurs là on s'en prend plein les poumons par contre et en vrai c'est de plaisir si on se fait un kebab pour faire une pause à un randonneur bien sûr je peux y aller moi je vous laisse tranquille si quelqu'un a faim j'ai des randonnantes trois kilomètres à pied ça use ça use trois kilomètres à pied ça use les souliers ça après après qu'il y avait l'eau nez il s'est arrêté je suis venu à pied au bureau ce matin et ben tu es en jean du coup ouais moi je complètement à côté de la plaque en termes de sport en fait il est venu comme as attention je prends le pyjama moi en fait celui qui fait le plus rando c'est presque guillaume en fait je parle pour la coupe je parle vraiment la coupe de cheveux là on n'est pas bien les gars on n'est pas bien ben c'est le mec c'est quoi tu peux faire une blague genre nous on s'arrête tous de marcher lui continue par tout seul vas-y je te filme la place c'est le randonnée voire on screen c'est des patates écran rond des patates guillaume main dans les poches ça c'est un vrai marcheur ça ouais tranquille pas du tout t'as pas une clope d'ailleurs par contre bon les gars on va commencer avec les premières questions ça va nous mettre un petit peu en jambes c'est un mauvais jeu de mots alors bah guillaume tiens à l'origine le mot randonnée désignait un jeu de cours dans les jardins du château de versailles un mode de déplacement de l'infanterie pendant la première guerre mondiale un terme de chasse ou un sport du moyen âge je vais dire deux en m'appuyant sur le lit le mot en fait randonnée je voulais un truc un peu militaire tu vois randonnée et bien mon guillaume c'est un terme de chasse puisque dans le dictionnaire de l'académie française de 1694 la randonnée est définie comme la course que les chasseurs font après la bête qu'ils chassent et bah tu vois là je vais dormir moins bête je suis content tu vas surtout mal marcher voilà mon guillaume oh là c'est quoi ok le plaisir des petits legos dans la basket peu du 45 mais quand même je vais te demander de marcher avec ça au bout du pied c'est horrible par contre c'est parti je suis ridicule là on continue avec lucas studio à combien estime-t-on le nombre de pratiquants de randonnée en france 8 millions 13 millions 18 millions 23 millions en vrai je pense qu'il n'a vraiment beaucoup même si c'est que une fois plein et bonne réponse putain il est fort je dirais 18 millions 18 millions la la il échappe aux legos à quel plaisir elle est placée où mon guillaume là je suis sur talons talons pieds droits écoute il y aura une petite ampoule de main qu'est ce que je te dise tu as également un lego non pas encore mais je m'entraîne à d'accord pierre cross oui quelle célèbre randonnée traverse la corse du nord au sud est ce que c'est la gr 11 gr 10 gr 15 ou gr 20 vous avez eu la taille de ces troncs d'arbre c'est énorme gr 11 c'est un nombre premier ça va pas trop à la corse 15 c'est le numéro c'est numéro de zidane en équipe de france non mais ça moi ça me dit quelque chose c'est gr 20 j'aurais dit ça aussi c'est ça pierre c'est la gr 20 bien joué il est chapeau lego frédéric tu sais que je suis tâté à la faire cette belle est très très dure elle doit être corsée ouais bon d'accord quel est le pourcentage de personnes terminant le gr 20 30% 40% à la décimale près 50% ou 60% regardez c'est les grey stone elle est hyper dure je dirais 30% 30% il est fort fredo et que le guillaume avec le ego du coup et bien mon fred je te laisse me poser la question qui a réalisé le film les randonneurs et pas non c'est pas c'est pas qu'elle ne les rade je suis farceau les gars pierre claudel patrice le comte philippe harrel jean pierre jeunet et je rajoute également claude zidi et morgan veste aussi moi je rajoute c'est pas le comte et c'est pas jeunet je dirais harrel ou claude aller harrel philippe harrel non c'est ça plus pareil en 97 pour moi je sais pas comment j'ai fait mais j'ai un petit caillou qui est rentré dans ma chaussure mais vraiment je sais pas comment c'est fait ça vous dérange les gars si je mets mes airpods et j'ai un peu de musique juste enfin ça me saoule un peu de vous parler il n'y a pas quelqu'un qui veut me passer un poumon ce serait un randonneur d'organes est-ce qu'on a noté le nombre de kilomètres qu'on fait non pas du tout puisqu'on n'est pas des randonneurs moi je vais poser des questions mon guillaume le lego ça se passe comment bah le lego écoute j'ai réussi à le caler un endroit un peu moins désagréable je peux tenir une demi-heure mais du coup si la forêt ça ressemble à la forêt des hobbits c'est un legolas oui technique et si tu mets la caméra dans ta chaussure c'est un logo pro ah c'est incroyable qu'il se passe guillaume on dirait que j'arrive je connais pas guillaume quand on fait le tour du mont blanc on marche en france et en italie en france et en suisse en france en italie et en suisse et bah ouais ça me met un peu le doute mais je veux dire les trois et oui c'est en france en italie et en suisse bien évidemment merci à tous les youtubeurs italiens alors lucas t'as mais laisse moi randonner je m'en fous tes questions là laisse moi profiter de la nature là dans tintin au tibet oh putain je suis bon là dessus quel équipement milou envie-t-il à tintin après leur randonnée en montagne son sac à dos son bâton de marche ses souliers cloutés ou sa gourde de dos tain énormément plus si bon tintin j'aurais dit il envie la gourde non et c'est les souliers cloutés parce qu'il glisse milou ah putain quel con c'est le coup dur là alors donc gage pour lucas qui va l'avoir dans une autre étape parce qu'on attend de savoir qu'elle il va porter son propre poids je crois on arrive sur pierre crosse non ouais et là je chambre tellement j'ai encore de l'énergie alors pierre crosse quelle est la hauteur idéale de mes bâtons de randonnée au niveau de l'angle de mon coude c'est si dur 90 20 45 ou 70 c'est par rapport à l'arme du coude pour aller je dirais 45 et c'est 90 bonhomme non tu as perdu et on a deux perdants frédéric tu veux venir ça commence à respirer fort de ce côté que faire en cas d'orage en montagne je m'abrite sous un arbre jamais de la vie j'avais première chose à pas faire je me coupe la gorge avec mon opinel non je m'abrite sous un arbre je me sépare de mes bâtons je cours pour redescendre le plus rapidement possible moi je prends un snap direct j'envoie mes potes par élimination je me sépare de mes bâtons il faut se séparer de ses bâtons et faites le chez vous ça également allez mon frédo dans nos forêts françaises quel arbre est le plus représenté le ficus le frène le châtaignier le pain ou le chêne tu vois c'est intéressant j'ai aucune idée vas-y chêne le chêne allez on va tout de suite passer aux gageaux les amis nous avons récupéré avec fred et guillaume les gages pour nos amis donc on va mettre dans le sac de nos amis 15 kg mais avec un on a pris la muscu récemment donc en vrai ça va lucas je lui ai mis ses 15 kg je lui ai mis ses 15 kg aussi à pierre ça passe tout juste et bah là c'est parti alors les gars c'est comment la randonnée quand tu es en deuxième tu vas en cours avec les classeurs remplis et tout là c'est un peu ça là moi c'est un peu heureux parce que le lego il fait quand même 10 grammes et c'est que tu sens le poids quand même qui arrive c'est fou il vaut mieux avoir 15 kg bien répartis ou un seul lego ah jamais eu de kilos répartis hein allez on continue les questions je vais avoir besoin de mon guillaume on s'arrête pas monsieur grosselon ça va tout va bien j'ai déjà porté un ordinateur portable dans mon dos avec un sac en crête quel animal surnommé cri cri peut-on apercevoir en randonnée dans les gorges de samaria est-ce que c'est l'aigle la chèvre la marmotte le chamois aigle je pense pas et bien ma réponse et je sais que tout le monde le sait ici c'est le chabois c'est la chèvre aïe 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 donc on a un gage pour guillaume qui va arriver sous peu est ce que je pourrais appeler s'il vous plaît lucas tudax et j'ai une nouvelle démarche tu as d'ailleurs avec les sacs j'ai marché un peu plus avec les bras comme ça comment appelle-t-on les tas de pierres censés indiquer les chemins sur une randonnée camoule alpage névé carin super parce qu'ils demandent à moi le pro des alpages et c'est totalement un alpage C'était le Cairn, je le prononce très mal Et bah big up à tous les fans de Cairn en tout cas Lucas qui va voir son gros gajous J'aurais besoin de Pierre Croce s'il vous plaît Aïe 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 Dans les bronzés fond du ski Quelle montagne tirait l'ermite montre-t-il dans la randonnée à ski ? Le pic du chat ? La dent du guignol ? Le mont Vénus ? Ou la colline des Edelweiss ? Oh la facile ! Le seul film que j'ai pas vu Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu des vannes sur le mont de Vénus Et on a un gage pour Pierre Pour l'instant il n'y a que des gages, c'est fou le gage Mon ami Fredo A quelle hauteur culmine le mont Everest ? A 100 mètres près Et là on en prend plein les poumons Je sais pas si on peut voir, moi je vais filmer comme ça avec la GoPro Regardez ces beaux petits cailloux derrière C'est des blocs d'escalade 8900 c'est le point culminant du monde 8848 il l'a, il passe Fred je te laisse me poser la question Quel est le nom de la célèbre forêt d'Ile-de-France Connue pour la randonnée mais aussi pour ses blocs de gré appréciés des grimpeurs ? Morvan, Fontainebleau, Carnel Ou Chevreuse C'est Fontainebleau Fontainebleau ? Allez ! Messieurs, dames, nous nous retrouvons en gage Donc nous avons Lucas Allez marchez vous Qui est un mas de pigeons On a Pierre qui est empalmé C'est Pierre palmé ? Ça c'est bon Marche, marche, marche C'est tellement bien joué qu'il est en palme dehors Et on a Guillaume qui va avoir chaud sûrement C'est un chaud plus T'as des poires en plus Énormément de boules de pétanque Voilà Donc on continue notre randonnée de l'extrême Il n'y a que Fred et moi Oh il y a un cheval les gars, regardez il y a un cheval Moi pour le coup je le vois pas Les gars il y a un pigeon Il y a un pigeon Et donc là c'est parti Il n'y a plus de questions Puisque là je pense qu'il y a assez de gage Pour le jeu Celui qui abandonne Aura le droit de donner son gage Aux survivants Ouais, bon courage pour le Lego Ah oui t'as le Lego toi Moi c'est que j'ai un gage un peu similaire C'est que je suis en chaussette en dessous maintenant Ah t'as talon caillou Ah oh la vache J'ai eu peur pardon J'ai pas vu Donc quand tu marches Tu touches des pierres grosses Oh Ça va être dur toi les gages Toi tu vois bien ou pas Lucas ? T'as l'impression d'être bourré quand je marche Plus, ah oui Lucas qui a également des poids aux chevilles Bien sûr T'as fait vraiment t'as l'impression de sortir de soirée là Bon Pierre là tu te fais traîner le groupe là Ça va traîner un peu ouais On est bien là quand même Franchement on est bien Non on est pas bien Non non ouais on est mieux sur ça C'est agréable mais pas tant que ça On a un Pierre à la traîne Pierre est-ce que tu seras en tant que compétiteur Le premier à dégager Eh non Par contre je suis pas le lieu d'aller vite Ouais faut suivre un peu quoi Ah faut suivre le rythme Pierre Fred Tu sais ce qu'on va faire ? On va te donner un peu d'impulsion Viens avec moi devant Moi j'adore marcher en plus et moi je marche vite Les gars je cherche mon arbre Eh les gars faut réfléchir avant de faire ça Faut réfléchir Faut réfléchir Oh Qu'est-ce que c'est beau Oh tu sais que c'est beau ça C'est magnifique Ouais c'est vraiment beau Et puis ce petit pantalon là qui te va très très bien Fred Ça va être la mienne ? Un kilomètre à pied Ça use ça use Est-ce que ça use les kilomètres à pied les gars ? Bah ouais ça use les souliers je peux te dire moi le Lego Les gars je vous propose une courbe Là on part en vraie forêt là Et là je sens un Lucas qui va trébucher Il a qu'à voler Allez moi je vais me prendre un bâton Le pire bâton de la terre C'est le bâton du diable Ouais on dirait pas un truc de Gandalf Est-ce que Pierre nous a suivis en palme forêt ? Mais je le vois plus Pierre Ah il est hyper loin C'est mal J'ai mal Ils sont partis à droite là Ah putain il y a des orties à gauche là Aïe 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 Orties orties Il y a un pigeon qui nous a suivi Faut aller là ? Je vais pas tomber Vous êtes où les gars ? On est là ! On est là ! Coucou coucou Ah deuxième pigeon Ah un truc il a piqué le cul Ah ouais c'est possible Il s'est fait attaquer Coucou coucou J'appelle des rappeurs Vous savez la nature il suffit de l'apprivoiser en fait Si on redescendait je pense Ok J'abandonnerai pas le premier Aïe ! Je me suis pris un truc de rose là Attention les gars il y a des trucs de rose qui piquent Ben j'ai une question Yes Ça devient dangereux je crois pour moi là Qu'est-ce que tu nous proposes Guillaume ? Je pense que je vais craquer là On a pas le droit de s'arrêter Faut que tu viennes face cam Donner le fameux j'abandonne Et il faudra ensuite que tu donnes tes gages à quelqu'un Aïe 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 il marche mal C'est rouge en fait je sens que ça saigne Donc ça devient dangereux J'abandonne Abandonne Guillaume Je craque Je suis derrière un bureau à la base En même temps là aussi t'as des boulots Putain ça me remet dedans quasiment Je vais être fair play Je vais donner mes gages 1 à Fred et 1 à Ben Parce qu'ils ont rien Aïe lequel ? Je vais donner le Lego à Ben Aïe 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 je le voulais pas Je peux me faire un bateau parce que c'est à 90 degrés Et Fred le gros manteau avec les boules de pétanque Ça va là je vais survivre avec ça C'est lourd ou pas ? Ouais c'est hyper lourd Oh la la ! Attention à la cheville quand même On repart C'est la cheville qui redémarre Oh je vois ! Allez Guillaume ! C'est ça hein je rappelle hein Bah fais gaffe Ben c'est pour toi hein Aïe 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 Oh pardon excuse-moi Tu peux le mettre en même temps Oh quel bonheur de pas avoir de Lego Ça fait vraiment le mec dans son salon Petite pantoufle Oh le piège Oh ça serait bête de tomber là dedans On n'est pas le méchant dans les films ? On est sur le bon chemin là Guillaume sentier ? Bon on a perdu Guillaume Moi je commence à ressembler à un gars qui a 76 ans PASQUE Attendez moi les gars Oh la la on a un Pierre qui revient Ça ressemblait à un gars de 100 ans les gars Mais on dirait tu connais quand même ton sentier Tu vois tu connais un peu Oh bah oui bah attends je suis né là Tu l'as fait 150 fois Mais on a un Pierre Croce qui ne faiblit pas J'ai croisé la faimelle du cerf J'étais à Palm Beach Ouais 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 Ça fonctionne ça fonctionne Pierre tu sens que tu vas abandonner ou pas ? Je tiens encore 10 kilomètres J'essaie de me rattraper Moi c'est Lego c'est rien mais c'est tout Ah j'ai mon lacet qui est défait en plus Arrête toi pour le refaire si tu veux Nan 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 regardez Ah j'ai pas où mon cercle moi aussi Ça commence à devenir dur Je dois avoir tellement de style quand je marche comme ça Je suis sûr Arrête Pierre ces palmes maman Ah oui c'est bon ça Ah je m'arrête à dessus Il y a un abandon là ? Nan 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 il faudrait juste un goûter Vous avez des palmitos ? Ouiiii Oh ! Tout va bien ? Oh on a Lucas qui ne dit plus un mot J'impression que vraiment je peux tomber à tout moment quoi Eh le soleil est parti les gars Les gars celui qui perd il donne à nos autres ? Ouais Ah je vais arrêter là Oh le cochon ! On a un abandon Non Pierre tu me donnes pas à moi on est potes Pierre on est pas potes mais tu me donnes pas à moi Ralentissez ralentissez ! S'il vous plait pas moi S'il vous plait pas moi Franchement les gars S'il me le donne à moi J'aurai les boules Oh pas mal ça Ah marchez doucement marchez doucement Vous arrêtez pas mal Oh la déguienne De toute façon moi je marche déjà comme un vieux Et marcher avec ça c'est super lent J'avais vu à la télé Les palmes c'est calme Oh la la Belle ref Tu n'y as-tu hein Ça fait mal aux mollets en fait Bon y'a les cailloux qui rentrent Mais ça tu t'habitues Les mollets tu dois forcer pour remonter à chaque fois le pied Ouais mais tu sais que ça nettoie bien hein Les palmes olives J'ai abandonné ! On a Pierre Cavandonne qui doit donner son gage Moi je vais voir Lucas marcher avec le masque de pigeons et les palmes Palmes pigeons Oh il est dur Nous on continue à marcher avec Fred Tiens Ben tu peux me tenir mon sac ? Ah putain j'avais oublié le salaire Bon les gars j'ai pris 15 kilos j'ai pris 15 ans Bah oui j'ai pris des palmes j'ai pris 68 ans je crois Plus on avance plus toi t'as un papy là hein C'est très très dur les palmes En fait faut lever le pied mais oh putain J'ai l'impression qu'ils ont déjà pris 10 minutes d'avance alors qu'on est parti Il y a 10 secondes ensemble J'ai l'impression de faire un vlog solo maintenant Oh les gens qui passent à côté de nous dans la forêt Putain mais c'est sûr je vais tomber à tout le moment en fait je vois pas où je marche Et là où je marche je marche mal Tiens vlog tout seul hein Il est où ton ego ? Et bah il est dans ma pompe Pour toi je marche normalement Tu me demandes pour toi là c'est normal Vous savez que même si j'arrête et que je gueule J'arrête et bah en fait ils sont tellement loin devant qu'ils m'entendront même pas Je fais que de me taper dans les palmes Oh je me tape toutes les branches et tout Mais Lucas il abandonne pas quoi En fait je racle la terre Regardez je suis en train de racler vraiment tout seul Et vous savez je dévois même plus devant moi là Lucas faut accélérer là hein Allez Lucas sinon on va devoir t'éliminer C'est même pas la force physique qui manque là c'est vraiment le C'est la capacité de marcher qui manque On peut rentrer dans le masque il fait 48 degrés vraiment c'est Dubaï J'ai l'impression de revenir d'une règle partie dans une forêt tu sais Ils sont beaucoup trop loin Attendez moi les potes hein Je pourrais pas tenir sur la longueur donc je... malheureusement Les gars je pense que c'est fini tôt pour moi hein Y'a un abandon ? Abandon de Lucas Ah mais là il va devoir donner ses gages ? Tu abandonnes tu vas devoir donner tes gages Vous m'attendez les potes ? Bah non on peut pas s'arrêter de marcher Lucas Ah bah attendez vous allez vous allez vous rattraper D'ici 2-3 ans je suis là Et les gars j'ai des cadeaux pour vous hein Aïe 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 Allez dis tout de suite mon Lucas Alors toi t'as déjà le lego Ben ? J'ai lego et 15 kilos Alors les palmes ça va être pour Fred du coup Ouais ouais bien sur j'imagine Non Fred je vais te filer aussi le masque de pigeon Oh c'est dur Bon mais ça y est je suis mort Et Ben je te filer les pois dans le sac Et les poids en chineau On va se mettre ça Fred Donc là j'ai re 30 kilos Plus lego Plus chevilles laissées Et toi qu'est-ce que t'as ? Ecoute j'ai un masque de pigeon plastique là qui sent le plastique Des palmes non mais les palmes c'est pas facile de marcher avec J'ai repris 20 ans Et je commence à avoir l'arthrose Tu vois le mec qui marche avec les genoux un peu comme Asse Mais c'est important pour toi de faire ta promenade du matin Ouais parce que ça veut dire que je dis pas non à la vie quoi Et je vois pas l'image qu'on a Non c'est ridicule là J'ai l'impression qu'une femme enceinte Tu sais vraiment de 9ème mois de gestation Ca va beaucoup moins vite Et on arrive en finale Fred hein Fred qui est détenteur de beaucoup de médailles le dernier fil Il est très très dur celui-là Oh non il y a une marche J'ai l'impression de marcher comme un orc Je suis dans le Hobbit Tu vas voir cette démarche de méchant ? On va croiser quelqu'un la jeune On va croiser un vrai randonneur Parce que nous on est pas des randonneurs Ah c'est dur Il veut pas lâcher ou quoi ? Ah il a un mental Fred hein Bon les amis le pied est vraiment trop douloureux Aïe 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 Oh le champion J'annonce officiellement J'abandonne OUI Aïe 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 Ah ben je te félicite hein Non mais le lego Ca Les deux petits dans le talon Qui des fois changent Ca va un peu sur le côté A tous les pas c'est un coup de couteau Fred tu vas aller fêter ta victoire avec tout le monde T'as l'air attaquer quand même Elle est dure celle là En fait je crois que les palmes c'est fait pour l'eau à la base Aaaaaaah Ok Non mais oui Messieurs dames on va se retrouver avec les autres survivants On va aller débriefer Et par contre pour aller débriefer faut que je me remette les sacs à dos Ouais d'accord Messieurs c'est la fin de cette randonnée Je vais laisser vraiment casser Je crevais Oula Là On a Fred en vainqueur Chaud à chaque fois il est chaud Qui remporte encore Ca c'est toujours pas grand chose à la fin Attends t'as les palmes là c'est dur les palmes hein Les palmes, le masque Et moi 30 kilos plus le En fait les deux c'était dur c'est juste qu'à Alors t'as vu ce que ça fait ? Bah là j'ai vécu comme toi On a fait en tout et pour tout 2h30, 2h35 exactement Deux randonnées Alors ce qui peut paraître peu Pour le moment ça fait du bien mine de rien Non Surtout que moi je me suis pris la transpi de Lucas juste après hein Donc en ressenti je suis à 8h La transpi j'en C'est pas grave Le pire du pire C'est quoi ? Les 30 kilos ou la palme ? Ah les palmes Attends vous vous avez fait les palmes Tu peux pas marcher Vous la diff c'est que moi je continue hein J'ai encore mal là du coup J'ai fait plus d'une heure de Lego hein Ouais comme tous les gosses Merci encore à Lucas, à Pierre, à Fred, à Guillaume J'espère que cette vidéo va marcher C'est jamais fini Qui aura le dernier mot de ça ? C'est le dernier qui a le dernier mot ? Aïe ! On vous embrasse Très très fort On vous dit A très très vite A très très vite Et d'ici là Silla Qui veut dire également la forêt Et nous on va écouter les oiseaux C'est un camion Ah d'accord C'est la 4 là justement Ouais